Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose d'assez spécial, un genre de film pour ainsi dire. Dans le but de résumer pour le livre d'Osée, j'ai fait un prélude, je pense que j'ai fait une, deux, trois, peut-être mon quatrième vidéo en prélude pour le livre d'Osée. Vous savez, Osée est tellement, tellement important. Les petits prophètes, c'est des perles, c'est des trésors cachés. Et puis malheureusement, les gens les mettent de côté. Et puis moi, pour une raison ou un autre, j'ai tombé en amour avec les petits prophètes. Alors, on va, la prochaine fois c'est vrai là, je vous le dis là, on prend Osée 1-1, ok? On prend Osée 1-1. Mais là, celui-là va être court, puis on espère qu'il va être agréable. Alors, écoutez, un petit film pour ainsi dire, que j'ai composé à ma manière. Et voilà, un bon film sur le parcours d'Israël. Là, je veux prendre là, vraiment là, Israël dans le passé, dans le présent, dans le futur. Ça, c'est ma mélodie, pour ainsi dire, mais elle est très importante. Si on ne comprend pas cette période-là, cette période-là, et cette période-là à venir, on ne comprendra pas rien de la prophétie. Ok. Alors, comment Dieu voit Israël dans le passé, bien-aimé? Dans le passé, ok? Rappelez-vous, là, lorsqu'Israël était serviteur de Dieu, hein? La bien-aimée, la désirée, si vous voulez. Ça, c'est le passé. Alors, à ce moment-là, Israël était appelé « amie ». Amie, en hébreu, je le répète, veut dire « mon peuple ». Ok? Elle était connue de Dieu. Elle était la bien-aimée de Dieu. On se rappelle comment le gouvernement était avec Israël. Dieu, avec Josué, défendait. Aucun peuple pouvait toucher Israël. Elle était connue de Dieu. Ok? Ça, c'est une période qui a existé. Malheureusement, Israël n'a pas été fidèle. Et puis, durant cette période-là, Dieu a suscité un ennemi, hein, qu'on appelle ici, là, l'Assyrien. Ok? Quand le peuple était connu de Dieu, l'ennemi numéro un, c'était l'Assyrien. C'était le premier ennemi. Ok? Ça, c'était pour le passé d'Israël, lorsqu'elle était serviteur de Dieu. Maintenant, comment Dieu voit Israël présentement? Aujourd'hui, comment est-ce que Dieu peut voir Israël? Présentement, Israël est l'eau amie, pas mon peuple. Elle est méconnue de Dieu. Elle est la désolée, la délaissée, si vous voulez, hein? Et puis, quelle est l'ennemi qui se présentera durant cette période-là? Cette longue, longue période où Israël est l'eau amie, c'est-à-dire à partir de Babylone, hein? Le roi Babylone, lorsqu'elle a saisi Jérusalem, le roi Babylone est devenu mon serviteur, puis Israël a été mis de côté, elle est la désolée. Depuis cette période-là, il y a un ennemi qui s'est présenté, hein? Qui s'est présenté. C'est pas l'Assyrien. L'Assyrien, c'est dans le passé, lorsqu'elle était amie. Mais lorsqu'elle prend ce caractère de l'eau amie, il y a un autre ennemi qui va se présenter, qui s'appelle, voici, l'ennemi dans la période de l'eau amie, s'appelle comment? Il s'appelle Babylone, hein? Le roi de Babylone, Nébuchadnezzar. Nébuchadnezzar, la statue de Nébuchadnezzar, les quatre bêtes, on appelle tout ça le temps des nations. On est encore dans cette période-là. Et puis, Israël, c'est les temps des nations maintenant qui labourent Israël, pour ainsi dire. Maintenant, il va y avoir une autre période subséquente. Celle qui est dans le futur, hein? La prophétie future. Comment Dieu voit Israël dans le futur? Ici, là, dans le futur. Comment Dieu va voir ou voit Israël dans le futur? Eh bien, Israël va retrouver son caractère ami, mon peuple. Elle va retrouver la bien-aimée, la désirée. Présentement, elle est l'eau amie, mais dans le futur, Dieu va s'assurer, à cause des pères, à cause des promesses faites au patriarche, qu'Israël va avoir la première place dans ce monde. Elle va être la première, elle va être la première des nations. Alors, dans cette période-là, dans cette période-là future, c'est l'Assyrien qui se présente, Ézéchiel 38 et 39. OK? Lorsqu'Israël va être de nouveau ami, il va y avoir le retour du premier ennemi qui était l'Assyrien historique. Il va y avoir maintenant l'Assyrien prophétique qui, on l'appelle, on l'appelle Gog, Ézéchiel, Gog et Magog. Gog, c'est le prince, Magog, c'est le territoire, c'est la Russie. Alors, Ézéchiel 38 et 39 vont nous parler de cette période-là. Maintenant, le grand signe pour le résidu pieux. OK. Lorsque Babylone historique, on se rappelle le peuple a été emmené en captivité pendant 70 ans à Babylone, parce qu'il n'avait pas donné le sabot à la terre tous les 7 ans. Alors, pendant 490 ans, ils n'ont pas donné, ils n'ont pas respecté le sabot de la terre. Alors, Dieu les envoie pendant 70, 70 fois 7. Dieu les envoie pour 70 ans, pour chaque sabot, tous les 7 ans manqués pour rester reposé la terre. Israël doit aller en captivité. C'est le montant 70 ans en captivité. Alors, lorsque Babylone et éventuellement Babylone historique fut détruit par les Medes et les Perses. Alors, lorsque Babylone historique s'est effrondrée, pour ainsi dire, et ce fut le signal que le peuple allait bientôt retourner à Jérusalem. Ça, c'est arrivé sous le roi Cyrus. Alors, alors que lorsqu'ils ont vu comme ça Babylone tomber, c'était un signe précurseur, pour ainsi dire, que bientôt, bientôt, le retour vers la terre promise allait s'effectuer. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Maintenant, on s'en va plein temps dans l'Apocalypse. OK? On s'en va dans le temps, au temps de la fin. Alors, lorsque Babylone politique, hein, la bête, lorsque Babylone politique, la bête et les dix cornes, alors lorsque Babylone politique et ses villes sera détruit en Apocalypse, ce sera de nouveau un signal, hein, un signal du temps du rétablissement du peuple, hein, un temps où Israël va être de nouveau restauré. Alors, Babylone va tomber dans l'Apocalypse, Babylone politique va tomber, la bête va tomber, et puis ça, ça va être un signe pour le résidu que le temps de la restauration est proche, hein. Puis là, nous sommes rendus à une période qu'on appelle 1260 jours. C'est la dernière demi-semaine, hein. Il manquait une semaine, la soixante et dixième semaine. À soixante et neuf semaines, Daniel, pour ceux qui ont écouté un bon Daniel, hein, à soixante et neuvième semaine, le Messie a été retranché. Il reste une semaine. Après l'enlèvement de l'Église, la semaine prophétique, la dernière semaine, la soixante et dixième de Daniel, va se produire. Elle va avoir deux étapes, une demi-semaine, qui est le temps des douleurs, Daniel, Matthieu 24, le commencement, et puis finalement, la deuxième partie de Matthieu 24, la grande tribulation. OK? Ça, c'est la dernière demi-semaine. OK? Alors, Babylone politique va être détruite à la fin de la dernière demi-semaine, c'est-à-dire à 1260 jours, 42 mois, un temps des temps, la moitié d'un temps, c'est le langage. Apocalypse 19, verset 20. « Et la bête fut prise, et le faux prophète, ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang de feu, embrasés par le souffre. » Ça, c'est la bête fut prise, le faux prophète qui est l'antichrist, les deux sont jetés vivants dans l'étang de feu. Alors ça, c'est ça qui va être le signe que bientôt Israël va être de nouveau restauré. Alors, nous arrivons maintenant, il reste une période de 75 jours. OK? On lit ceci dans Daniel 12, verset 12, 1260, la fin de la grande tribulation, 1290, et puis on ajoute un autre 45 jours, 1335, qui nous donne nos 75 jours. C'est là que ça se passe, bien-aimé. C'est là que ça se passe. J'ai déjà fait quelques vidéos là-dessus dans le passé. Alors, cette période-là, des 75 jours, elle a un terme ou une terminologie. C'est une période où ce sont les derniers jugements de Dieu avant l'établissement du royaume. Cette période-là, on l'appelle la consomption décrétée. On lit ceci dans Isaïe 10, verset 23. Ou bien donc l'autre expression, l'indignation. L'indignation sera accomplie. Lorsque l'indignation sera accomplie, l'Éternel va détruire l'Assyrien. Isaïe 10, verset 25. Alors, dans cette période-là, Israël, à partir de mille... d'un moment donné, Israël va devenir de nouveau ce qu'on appelle amie. Mais pour un court temps, elle sera encore l'eau amie. Après que Babylone est détruite, Israël continue pour environ 30 jours à être l'eau amie jusqu'au moment où elle va arriver à 1290. Dans cette période-là, Israël va se convertir, puis le Seigneur Jésus va venir. Il va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers. Voici. 1260 à 1280 jours. Il y a un mois, il y a 30 jours. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce 30 jours-là? C'est le roi du Nord. Lui est en pleine activité. Jérusalem, la tête a été saisie. Vous en rappelez, l'Assyrien du... sous l'Ancien Testament est allé jusqu'au cou. Mais maintenant, Jérusalem, la tête va être saisie. La ville va être violée. Et Zacharie 14, verset 2. Les femmes vont être violées. Et le roi, au visage audacieux, est parti, lui, conquérir le Sud, l'Égypte, l'Éthiopie, la Libye. On lit ça dans Daniel 11, verset 43. Maintenant, on arrive à la fin du mois, à la fin des 30 jours. Le 1280 jours, le Seigneur va délivrer, délivre du roi du Nord en mettant les pieds sur la montagne des Oliviers. C'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus se manifeste publiquement. Il met les pieds sur la montagne des Oliviers. Ça, on lit ceci dans Zacharie 14, verset 4. Un esprit de grâce a été donné à Israël. Ils se retournent vers le Messie. Et puis, ils se sont délivrés du roi du Nord, qui est revenu, lui, du Sud pour finalement régler la question à jamais avec Israël. Mais ils trouvent sa fin sur la montagne de Sainte-Beauté. Alors, comme je disais, c'est la période où Israël va se convertir. Israël ne se convertit pas sous la bête, les discordes, ou sous l'antichrist. Ils sont un peuple au couroide, raide, comme on dit. Puis, ça va prendre le roi du Nord qui va faire qu'ils vont, de la poussière, ils vont crier vers Dieu. On lit ceci. Israël se convertit dans Zacharie 12, verset 10. Vous pouvez lire ce passage-là. Chaque famille a part. Une vraie repentance. Chaque famille a part. Alors, une fois qu'Israël est converti, une fois que le roi du Nord a trouvé sa fin sur la montagne, voici maintenant les 10 tribus. Dieu rappelle maintenant les 10 tribus qui vont retourner vers Jérusalem. On lit ceci dans Ézéchiel 20, verset 33-38. Les rebelles ne rentreront pas dans la terre promise. Dieu va les juger dans le désert des peuples. Alors, à la conversion du peuple, c'est-à-dire la gloire est de retour. On lit ceci, c'est Ézéchiel ou Zacharie. Ézéchiel, je pense. La gloire est de retour. Alors, lorsque la gloire est de retour, ça veut dire que le Messie est là. Puis, lorsque le Messie est là, Israël habite en sécurité. C'est le seul temps qu'Israël va être en sécurité. Le Messie est là. La gloire qui avait quitté le temple, dans Ézéchiel, qui avait quitté le temple, la gloire est revenue. Le Messie est avec eux. Alors, dès ce moment-là, le peuple est de nouveau reconnu. OK? Et « Ami, mon peuple » est la récupération de ce titre. De nouveau, de nouveau, Israël devient « Ami, mon peuple ». La gloire est là. Qu'est-ce que c'est beau. Ça fait des millénaires qu'Israël attend ce moment-là, d'entendre la voix de Dieu. Dieu qui s'est tenu à l'écart pendant des millénaires. Dieu qui a fermé l'œil, pour ainsi dire, « Mais providentiellement, il a toujours pris soin de son peuple, mais il ne l'a jamais reconnu comme étant mon peuple. Ici, lorsque la gloire est de retour, l'Éternel l'appelle « Ami, mon peuple ». Que c'est beau. » Alors, l'ennemi dans cette période est de nouveau l'Assyrien. Lorsque Israël est de nouveau « Ami, mon peuple », c'est toujours l'Assyrien maintenant. Naturellement, ce n'est pas l'Assyrien historique, mais c'est l'Assyrien aujourd'hui, en 2022, on sait que c'est la Russie, le Gog et Magog. Alors, l'Assyrien, écoutez bien, l'Assyrien historique, était un type du dernier ennemi. Voici son antitype Gog, prince de Gog. Alors, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, lorsqu'on lit sur l'Assyrien de l'Ancien Testament, c'était un type. Un type de qui? Un type du vrai individu, du vrai ennemi qui devait venir à la fin des temps. C'est pour ça qu'on dit l'antitype à la réalité, si tu veux. C'est Gog, prince de Russie. L'autre n'était qu'un nombre, une image. Alors, comment savoir qu'il est le dernier ennemi sur la scène prophétique? Alors, je dis toujours que c'est le dernier ennemi, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est M. Darby qui dit ça. Le dernier ennemi sur la scène prophétique à se produire, c'est Gog et Magog. Alors, comment savoir que c'est le dernier ennemi? Voici la question. Elle est simple, bien amis. Elle est simple. Il faut bien identifier le timing d'Ezekiel 38. D'ailleurs, je vais probablement titrer cette vidéo-là comme ça. Comment bien identifier le timing d'Ezekiel 38. Lorsqu'on peut identifier le moment qu'Ezekiel 38 se passe, on va tout comprendre. Alors, on se rappelle qu'Israël maintenant est sous la tutelle de son Messie. Lorsqu'Ezekiel 38 arrive, le Messie est là. La gloire est de retour. Israël habite en sécurité. On voit ça trois fois. Peut-être moins de plus. On voit ça au moins trois fois dans Ezekiel 38, verset 9, 38, 11, 38, 14. Allez vérifier ces versets-là. Arrêtez si vous voulez le vidéo. Allez vérifier ces versets-là ou revenez. Puis regardez les versets. Les versets sont là. Israël habite en sécurité. Pourquoi est-ce qu'ils habitent en sécurité? Le Messie est là. La gloire est là. Ils sont en sécurité. Les portes ne sont pas barrées. Il n'y a plus de clôture. Il n'y a plus de rempart. Il n'y a plus rien. Pourquoi la protection quand t'as Dieu avec toi? Tu vas-tu bâtir des murs? Voyons. Dieu est là. Puis Israël maintenant va le comprendre ça. Sa seule protection, c'est le Messie qu'ils ont crucifié. Maintenant, on va voir dans Ezekiel l'expression « mon peuple ». On le voit deux fois. Ézéchiel 38, verset 14, puis 38, verset 16. Puis si on va à 38, verset 16, on voit « c'est mon pays, mon peuple, ami, mon pays ». Alors, on est dans une nouvelle étape là maintenant. On est dans l'étape où Dieu a reconnu Israël. Alors, c'est merveilleux là. On est dans cette période-là. Ça, c'est les mots-clés. Je l'ai toujours dit lorsqu'on voit « mon peuple ». Regardez, c'est-tu dans le passé ou c'est-tu dans le futur? Bien, ici, on est définitivement dans le futur. Israël est restauré, puis Dieu peut finalement dire « mon peuple, mon pays ». C'est dans cette période-là que God se passe. Pas un autre moment. Alors, le prophète lui-même identifie l'Assyrien en ces termes. Voici. Ézéchiel 38, verset 17. C'est le prophète maintenant. Bien, c'est le prophète. C'est Dieu, dans le fond, qui identifie l'Assyrien, mais c'est le prophète qui parle. Tu vois, c'est Ézéchiel. « Ainsi dit le Seigneur l'Éternel ». C'est l'Éternel qui parle. Parle à le prophète. « N'es-tu pas celui... » Hein? « N'es-tu pas celui... » J'ai m'en rouge ici, là. « N'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans les jours d'autrefois... » Les jours d'autrefois, c'est dans le passé. Dans le passé, on parlait continuellement de l'Assyrien, puis comment Dieu allait terminer l'Assyrien, puis que Dieu allait restaurer son peuple. « N'es-tu pas celui... » Puis là, qui est-ce qu'ils ont parlé? « Par mes serviteurs les prophètes. Mes serviteurs les prophètes d'Israël. » Alors, Dieu a toujours pris ses serviteurs d'Israël. Il a toujours parlé de la venue du dernier ennemi qui serait Gog et Magog, ou l'Assyrien historiquement. « En ces jours-là, pendant des années, ils ont prophétisé pendant des années et des années que je te ferais venir sur eux. » C'est-à-dire, toi, l'Assyrien, prophétique, toi, Gog, le prince de Magog, je te ferais venir sur eux. Sur qui? Sur Israël. Sur Israël. Alors, on l'a identifié ici, là. « N'es-tu pas celui... » « N'es-tu pas celui... » Alors, Gog, ici, est détruit à la porte du millenium. C'est la fin. On est vraiment à la fin ici. Le peuple est connu de Dieu. Puis le dernier ennemi, Gog, le prince de Magog, arrive, puis il est détruit. Puis là, on arrive à 1335 jours. On est vraiment au seuil ou à la porte du millenium. On est rendu là, là. Parce qu'une fois qu'on atteint 1335 jours, bienheureux, Daniel dit, bienheureux celui qui sera à 1335 jours. C'est le millenium. Bienheureux. C'est le millenium, finalement, qui est arrivé. L'ennemi numéro un est détruit. Israël est connu comme étant ami. Dieu dit, mon peuple, mon pays. Alors, c'est évident, là. Alors, voici l'enseignement. qui dit que Gog est le premier événement suite à l'enlèvement FO. Je le répète, là. Il y a des enseignements, il y a des enseignants qui disent que le premier événement à arriver après l'enlèvement, c'est Gog. Magog, qui doit être détruit. Pensez-y, là. Encore là, la raison est simple. C'est pas compliqué. La prophétie La connaissance de l'éternel est maintenant connue sur la terre. Le saint d'Israël est maintenant connu. Comment est-ce que le saint d'Israël va être connu? Comment est-ce que la connaissance de l'éternel va être connue à travers la terre entière? Gog, la destruction de Gog et de Magog. Alors, si on dit que c'est le premier événement, ben, suite, c'est le millenium, ben non, l'Israël n'est même pas encore converti, si on dit ceci. Il y a eu l'enlèvement, puis on arrive à Gog et de Magog. Puis n'oubliez pas que dans Gog et de Magog, pendant sept ans, on brûle des arbres. Il n'y a plus d'armes. Il n'y a pas un arbre qui va être coupé. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre ça au commencement, suite, après l'enlèvement de l'église? Ça ne tient pas le cadran, pour ainsi dire. Alors, la destruction de Gog, je le rappelle, c'est le signe extérieur que l'éternel est connu à travers la terre, à travers le globe, parce que ça va être tellement une victoire glorieuse, grandiose, que les nations vont se tourner immédiatement et reconnaître Israël comme nation, mais aussi reconnaître que c'est Jéhovah, c'est le Messie, c'est l'éternel qui est au milieu d'eux. Alors, voici les versets, parce que la pensée, afin que les nations sachent, afin que les nations sachent, comprenez, c'est ça qui est le but de Gog et Magog. C'est pas juste la destruction du dernier ennemi, mais que c'est les nations qui vont apprendre, les nations qui vont voir. Puis voici les versets, là, Ézéchiel 38, 16, Ézéchiel 38, 23, 39, 8 à 7, 39, 21, 39, 22, 23, 39, 28, vous pouvez lire, afin que les nations sachent, afin que les nations sachent. C'est à travers Gog que les nations reconnaissent que le Saint d'Israël est avec Israël, est avec les Juifs, tu vois. La connaissance de l'éternel est répandue sur la terre à cause de cette grande bataille, pour ainsi dire. Alors, M. Darby a dit ceci, le premier ennemi devient le dernier. John Nelson Darby. Alors, le premier ennemi devient le dernier. Voilà, enfin, là, c'est rien qui arrive. Le dernier, dernier ennemi, on est rendu à 1335 jours. On est rendu au sol du millenium bien-aimé. Il n'y a plus rien après. C'est le règne millénaire. Les nations, afin que les nations sachent, à travers cet événement-là qui est Gog et Magog, les nations vont savoir que Dieu est avec son peuple et puis que le millenium est sur le point de s'établir. Puis les nations qui vont se soumettre vont rentrer dans le millenium, pour ainsi dire. Alors, et maintenant, et que dire de la dernière expression, répéter trois fois. Regardez ici. Ézéchiel 39, 29. Et je ne leur cacherai plus ma face. Trois fois ça. Et je ne leur cacherai plus ma face parce que j'aurai répandu mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Les autres versets, c'est 39, 23 puis 39, 24 ans. Je ne cacherai plus ma face. Ça fait longtemps que Dieu a caché sa face. Depuis que Jérusalem a été détruite par Babylone, Dieu s'est retiré, pour ainsi dire. Et puis, Nébuchadnezzar est devenu son serviteur. Le gouvernement était dans les mains des nations. Maintenant, Dieu dit, je ne cacherai plus ma face. C'est fini ça. Je suis maintenant avec mon peuple. C'est tellement beau. On voit vraiment qu'il y a un changement avec Gog. Alors, le mettre au commencement, de suite après l'enlèvement, c'est du non-sens. Ça ne tient pas debout, simplement. Alors, placer l'attaque de Gog immédiatement après l'enlèvement, là. C'est écouter un autre film et méconnaître mes serviteurs, les prophètes, hein? Et puis, je vais vous laisser avec ceci. Ce fut un court résumé. Mais l'important de bien trouver le timing. Premièrement, le timing d'Israël. Ami, dans le passé. L'ennemi, c'est l'Assyrien. L'Oami, méconnu. L'ennemi, c'est Babylone. Et puis, finalement, Israël qui est de nouveau reconnu, Ami. Puis là, en ce moment-là, arrive encore l'Assyrien, hein? L'Assyrien, puis on atteint 1335 jours, puis on rentre dans le Millenium. Alors, il faut vraiment comprendre, là, les prophètes, mes serviteurs, les prophètes. C'est eux. Laissez faire, laissez faire ce que les gens disent. Laissez faire ce que tu penses toi-même. Fonde ta pensée sur la parole de Dieu. Tes enseignements vont être un roc immeuable, parce que tu as la parole de Dieu. Si on n'a pas la parole de Dieu, nos paroles sont vanité. Tout est vanité dans ce monde-là. Alors, attachons-nous à la parole de Dieu. Et puis, que le Seigneur vous garde, là, on va commencer à oser un un. Je vais avoir des belles chartes, hein? Je vais vous montrer les différents rois. Je travaille avec un de mes amis, Sylvain Robineau. Puis, on est en train de faire des chartes, là, pour... J'allais voir. Ça va être très bien. Très bien. Alors, je vous laisse avec ceci. Que le Seigneur vous garde. À bientôt. Maranatha. Le Seigneur Jésus revient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada